Salut à tous les Gones, salut à tous les Fonotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, nouvelle vidéo, pardon, Mercato, on va parler de William Carvalho. Donc la vidéo elle va s'articuler autour de 3 grands axes, donc tout d'abord la présentation du joueur, pourquoi on en a besoin également. Ensuite on va parler un peu plus de l'aspect technique, on va voir quel est le style de jeu de ce joueur, et enfin est-ce que ce serait une bonne recrue pour l'OL, et voilà. Donc on commence tout de suite avec la présentation du joueur, donc William Carvalho c'est un impersonal portugais, il y a 30 ans, c'est un milieu défensif, il mesure 1m87 pour 90 kg. Il a une grosse expérience du coup dans la plupart des clubs où il est passé, donc il est passé, il a été formé au Sporting Portugal avant de s'engager en 2018 au Betis-Sévis, donc il n'a fait que deux clubs, et lorsqu'il a été formé au Sporting Portugal, il a été prêté notamment 2-3 ans je crois en moyenne, au KSV Bruges, en vos cercles de Bruges pour être plus précis, donc en D1 belge quoi. Et la première saison a été un peu compliquée, mais la deuxième il s'est vraiment imposé comme vraiment le meilleur joueur de l'effectif, il a notamment reçu la révélation du joueur de l'année, notamment, et il revient du coup au Sporting Portugal en tant que titulaire, mais il va s'imposer comme un titulaire assez rapidement, donc tout ça on est en 2013 à peu près. Il fait des très bonnes performances, si bien qu'il est appelé en étant titulaire à la Célésa O, donc il fait son premier match en tant que titulaire en mars 2014, et il est même appelé pour jouer la Coupe du Monde en 2014 aux côtés de Bernardo Silva notamment, et de Cristiano Ronaldo. En 2018 il s'engage au Betis-Sévis pour une somme de 25 millions, donc c'est un vrai bon joueur. Aujourd'hui il a 30 ans, il fermait 85 comme je viens de le dire, et 90 kilos, donc c'est vraiment un beau bébé, un grand gaillard très difficile à bouger. Donc voilà, il est estimé aujourd'hui à 16 millions d'euros, et son contrat se termine en 2023, donc je pense qu'on aura vraiment pas mal de chances de recruter après avoir si l'analyse de l'application est intéressé ou non. Mais voilà, pour moi, un bon joueur. Maintenant on passe aux caractéristiques techniques, il est plutôt à son style de jeu donc. Donc William Carvalho c'est un milieu défensif, pour moi, que je considérerais comme une sentinelle, donc dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. C'est quelqu'un qui va être très fort dans le domaine aérien, du fait de sa grande taille, donc 1m87 pour un milieu défensif, c'est assez grand. Surtout qu'il nous manque de la taille dans l'effectif, donc je pense que ça pourrait être pas mal d'avoir ce genre de joueur. Surtout qu'on n'a pas de sentinelle, hormis Thiago Mendes, mais à mon avis Thiago Mendes, lui, il va beaucoup plus jouer défenseur central cette saison. Donc je pense que ça peut être pas mal d'avoir ce joueur, surtout qu'il n'a plus qu'un an de contrat, à 30 ans il a une certaine expérience. Ça nous amène à nous interroger si c'est une bonne recrue. Je pense que vous l'aurez compris, pour moi c'est une bonne recrue. Tout simplement parce qu'il va nous apporter son expérience, il va nous apporter de la taille au milieu de terrain, ce qui nous manque cruellement. Puis c'est un rock défensivement et puis même physiquement. Et ça fait longtemps déjà qu'il n'a pas été blessé, donc ça c'est aussi à prendre en compte. On pourrait l'avoir entre 8 et 10 millions, puis physiquement on a du mal à le bouger. Et dans le domaine derrière, ça nous permettra de gagner de nombreux ballons. Donc à mon avis c'est un super coup à faire et il faut sauter tout de suite sur l'occasion. C'est pas un joueur sur lequel on fera une grosse plus-value, mais je pense niveau expérience, pour encadrer Maxence Cacré, notamment avec Tolisso, je pense que ça pourrait être vraiment pas mal. Si on avait un trio Cacré, Tolisso et Carvalho, je pense que ça serait vraiment très très bien. Donc voilà, moi je suis totalement pour recruter ce joueur, évidemment. N'hésitez pas à me dire si vous êtes pour ou contre la venue de ce joueur, si vous le mettrez déjà titulaire à l'OE ou si vous le laisseriez plutôt sur le banc. Donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, évidemment, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à ma chaîne, également à me suivre sur mes réseaux qui s'affichent en dessous dans la description. Puis voilà, je vous dis à la prochaine. C'était O.L.Word, à la prochaine. Ciao.